et salut les aventuriers d'azeroth et bienvenue sur cette vidéo qui montrera les techniques de magmorax un des prochains boss du prochain raid de la 10.1 alors c'est une hydre à trois têtes qui va nous cracher de la lave dessus et c'est clairement un boss gearchais il a très peu de mécanique et il ya un système de soft en rage à la fin donc voilà alors donc comme je disais très peu de mécanique donc le boss va tout simplement crasher voile des énormes zones de feu il en lancera peu et ciblera trois joueurs qui vont déposer des flaques de feu et là en même temps vous pouvez voir je suis en train de réduire cette flaque de feu en entrant dedans et en fait j'ai dit stack haut à droite donc c'est les dix actes de mon absorbent de cette zone de lave et ça c'est la mécanique du combat voilà le boss mais des flaques de feu qui vont s'agrandir sur pendant tout le combat et pour les réduire et les faire disparaître il faut aller dedans pour s'occuper et du coup vous allez stacker un des bœufs qui qui vous fera de plus en plus mal plus vous auriez de stack normalement vous êtes limité à 10 stack de ce qu'on a cru voir une fois vous êtes à 10 stack dans la flac vous elle ne rétrécit plus par contre vous pouvez continuer à stacker les dégâts mais par contre la flac ne réduit puis donc ne pas dépasser les stack après je pense que le jour j il faudra pas monter à 10 stack ça fera je pense sûrement trop mal donc le boss aussi de temps en temps va souffler aussi donc comme je le disais va cracher des flaques de façon aléatoire dans la salle le boss ici un système de barre d'énergie si le boss mais ses pieds dans une flaque de feu il va monter plus vite en énergie et s'il atteint 100 d'énergie avant que vous le tuiez il tuera tout le raid tout simplement c'est ce que on suppose on n'est pas arrivé là en vrai le combat était un peu mal scale à petite compo parce que du coup il y avait un peu trop de flag pour passer le joueur pour ce qu'ils en arrivaient à un moment où en fait on pouvait plus venir les sacs etc le boss aussi un moment va repousser les gens en arrière donc là il faudra faire gaffe à être en bord de salle pour ne pas tomber dans la lave 1 en gros ça sera principalement ça le le délire avec ce knock back sinon pour la gestion des flaques nous on a fait plusieurs on a essayé plusieurs choses on essaye de paquet les trois personnes en un point en fait les flac font pas assez mal quand vous apparaissent et en fait tout le monde se pose en fait sur ses flacs limite et en fait ça fait disparaître les flac instants et normalement au prochain spawn de flac à soc votre débuff a disparu et vous pouvez enchaîner le soc etc par contre à un moment dans le fight ça devient un peu trop compliqué et en fait on a l'impression qu'il faudra laisser des zones grandir d'elles-mêmes et en fait à ce moment là ça sera un peu le soft en rage ou du coup faudra tomber le boss avant que les flac s'agrandissent trop sur une fois que vous voulez laisser s'agrandir ça devient incontrôlable pour les faire disparaître donc on a un boss plutôt simple mécaniquement mais qui risque de demander beaucoup de dps pour le tomber dans l'étang un peu comme franchement un atria voilà si cette vidéo aperçu des mécaniques t'as plus n'hésite pas à t'abonner tu peux aussi m'entrouver sur twitch.tv c'est la joue beau merci